... On continue maintenant avec Mario Robert, notre chroniqueur d'histoire, qui vient aujourd'hui nous présenter Louis-Hippolyte Lafontaine, parce que semble-t-il que c'est autre chose qu'un tunnel sous le Saint-Laurent. Absolument. Oui, c'était quelqu'un. Alors, Louis-Hippolyte Lafontaine, c'était un homme politique et un juge qui est né en 1807 à Boucherville. Et son père était Antoine Ménard, dit Lafontaine, et c'était un menuisier. Alors, d'ailleurs, la ville de Boucherville a fait un petit musée avec la maison où il aurait passé une partie de son enfance. Donc, c'est la maison dite Louis-Hippolyte Lafontaine, un petit musée qu'on a à Boucherville. Alors, après des études au Collège de Montréal, il va devenir avocat en 1828. Et trois ans plus tard, il va épouser Adèle, qui est la fille adoptive d'Amalte Berthelot, qui est un avocat et un homme politique de Québec. Alors, c'est un type qui est très intéressé par la politique dès ses études. Alors, il va devenir député de Terrebonne en 1830. Donc, il a 23 ans. Et à l'Assemblée du Bas-Canada. Et il va être réuni en 1834. Et c'est un farouche partisan de Louis-Joseph Papineau. Et justement, est-ce qu'il y a eu un rôle dans la rébellion de 1937-38? Alors... Il va demander à Lord Gosford, qui est le gouverneur, de convoquer le Parlement de façon urgente. Mais évidemment, devant le refus du gouverneur, il va partir pour Londres pour convaincre les parlementaires britanniques de, justement, de rappeler le Parlement. Alors, évidemment, il va arriver à Londres en décembre, alors que la rébellion de 1937, la partie 1937, est pratiquement terminée. Et il va être de retour à Montréal en juin 1838. Alors, lorsque les batailles vont reprendre à l'automne de 1838, il va être incarcéré. Mais il va être relâché à la mi-décembre sans être accusé. Et même s'il n'a pas participé aux révoltes, il va soutenir les patriotes qui sont emprisonnés. Alors, il y a deux objectifs sur ce sujet-là. Un, l'amnistie générale pour ceux qui ont participé à la rébellion. Et aussi, les indemnités pour les victimes de la répression des troupes britanniques. Alors, c'est quoi la position qu'il prend lors de l'Union des deux Canadas? Alors, l'Union des deux Canadas, c'est en 1840. Alors, l'Acte d'Union a pour objectif de mettre les Canadiens en minorité, voire de les assimiler. Alors, pour La Fontaine, il faut vivre avec cette nouvelle réalité-là. Et donc, de participer à l'Union. Et surtout d'en tirer profit. Bon, on est pris avec ça. Donc, faisons en sorte d'en tirer profit en s'alliant avec les réformistes du Haut-Canada. Et c'est là qu'il va se joindre à Robert Baldwin. On a un parc Baldwin. Oui, tout à fait. On a une rue Baldwin dans l'est de Montréal. Donc, c'est en hommage aux leaders réformistes au Canada. Alors, ces leaders réformistes-là vont souhaiter l'instauration de la responsabilité ministérielle. C'est quoi ça? C'est que les ministres sont redevables devant le Parlement, ce qui n'est pas le cas à cette époque-là, et qu'ils soient choisis par une coalition qui domine la Chambre d'Assemblée. Donc, un peu comme ça l'est aujourd'hui. Mais même si Lord Durham va le proposer dans son rapport de 1840, le gouvernement britannique n'était pas prêt encore à donner à cette colonie-là la responsabilité ministérielle. Alors, La Fontaine aussi va se battre pour la reconnaissance officielle du français. Parce que devant les tribunaux, devant le Parlement, le français n'est pas reconnu à partir de l'acte d'union. Donc, d'ailleurs, en 1842, il décide de faire son discours, son premier discours en français, mais ça devant le chahut des députés anglophones. Donc, il va persister. Et cette même année-là, il va être appelé au poste de premier ministre et il va faire transférer la capitale de Kingston à Montréal. Et puis, il va faire rétablir l'usage du français pour les lois et les tribunaux. Alors, en 1843, il va affronter le gouverneur Metcalfe, une autre rue de Montréal, et il va remettre sa démission. Et jusqu'en 1847, il va agir un peu comme chef de l'opposition. Mais selon le gouverneur, il passe son temps avec... Il y a une seule idée en tête, c'est la question des questions linguistiques qui est au cœur de ces interventions à la Chambre d'Assemblée. Et là, en 1849, il est pris à partie par les Tories qui mettent le feu au Parlement sur la place d'Youville. Pourquoi? Bien, en mars 1848, il y a une grande victoire électorale au Bas-Canada, 32 comptés sur 40, avec Baldwin. Et le gouverneur Elgin va accepter la responsabilité ministérielle. Et évidemment, même après 10 ans, La Fontaine n'a pas oublié ses objectifs post-rébellion. Et d'ailleurs, beaucoup d'exilés, la plupart des exilés étaient revenus, eux. Alors, il va déposer un projet de loi pour indemniser ceux qui avaient subi des pertes durant la rébellion et la répression qui a suivi. Alors, évidemment, la majorité des commerçants anglophones et des Tories vont monter au barricade. Et quand le gouverneur Elgin va donner sa sanction royale en avril 1849, bien, il y a 1500 manifestants à l'appel du journal de Gazette qui vont envahir le Parlement sur la place d'Youville et qui vont y mettre le feu. Et l'édifice va être rasé. Alors, le lendemain, ils tentent de se rendre chez La Fontaine, à la maison La Fontaine, qui existe toujours sur l'îlot Overdale, près de la station de métro Lucien-Lallier. C'est une maison qui a été protégée, mais qui est présentement qui n'est pas habitée. Et ils vont vandaliser l'immeuble. Mais La Fontaine n'y est pas. Ils vont réclamer l'intervention de l'armée pour protéger le marché Bon Secours, parce que c'est au marché Bon Secours que le Parlement du Canada-Uni va se rassembler. Alors, en août, les émeutiers vont retourner chez La Fontaine, mais ils sont accueillis par des gens armés. Donc, La Fontaine et ses amis, dont le futur maire Coursolle, vont accueillir les émeutiers et vont tirer sur eux. Et il y aura des blessés, il y aura même un mort qui va être à l'occasion. Et qu'est-ce qu'il a fait après la politique? Est-ce qu'il a eu une autre carrière? Bien, évidemment, il va démissionner son poste, il va devenir juge en chef, et il va s'intéresser à l'histoire et à la généalogie. Et il va présider aussi le tribunal spécial pour les réclamations concernant l'abolition du régime seigneurial. Et évidemment, quand il meurt en 1864, ses funérailles vont être célébrées par Mgr Bourget devant 12 000 personnes. Et puis évidemment, on va lui rendre hommage avec une statue au parc La Fontaine et évidemment le tunnel Colomb-Caudet. Tout à fait. Bien, merci beaucoup d'aller nous présenter ce personnage de Montréal. Sous-titrage ST' 501